Niveau 11, bien, alors pour ce niveau, un petit aparté avant de commencer, bon on va aller aujourd'hui jusqu'au niveau 20, enfin aujourd'hui vous verrez comme vous voulez, on va vous donner les réponses jusqu'au niveau 20, mais sachez que ce n'est pas sûr du tout que l'on continue la série d'une part parce qu'à partir du numéro 21 il faut payer pour avoir accès au niveau supplémentaire et aux mises à jour d'une part, donc ça on n'est pas trop pour le fait de devoir, que vous deviez payer pour avoir quelque chose, et alors c'est sûr ça fait vivre le développeur, mais bon. Et deuxième chose, c'est que les niveaux ont des difficultés certes intéressantes, mais très difficiles à mettre en oeuvre, voire, enfin bon, c'est assez le chantier, et ce n'est pas trop le but non plus de se prendre la tête pendant 4 jours à essayer de déverrouiller un niveau, comme ça nous est arrivé, nous, parce que ça ne fonctionnait pas, on avait la technique, mais ça marchait quand ça voulait, et puis vous verrez que le 20ème niveau est quelque chose d'assez chaud à faire. Alors donc, première chose ici, on en revient à ce niveau, on prend l'indice qui est une lampe torche, et puis là dans ce panneau, on voit une serrure avec des flèches dans le sens antihoraire. Ça veut dire qu'il va falloir que cette serrure se déplace en sens inverse et aiguille d'une montre, mais c'est pas la serrure là ici, la poignée que vous allez déplacer, ça va être votre appareil que vous allez faire tourner. Alors faites gaffe à cette bande en dessous, là vous avez une bande pub, régulièrement vous mettez le doigt dessus, ça vous squeeze le jeu, vous êtes obligé de recommencer, c'est une autre des raisons pour lesquelles on ne continuera certainement pas la série. On veut bien que le développeur, grâce à la pub ici, gagne un peu de sous, mais là c'est franchement trop, vous pouvez à peine l'effleurer, pas que vous vous barrez sur Apple, et c'est un peu pénible. Donc, j'appuie au centre, alors vous devez avoir un bruit après au fur et à mesure que l'appareil tourne, j'appuie au centre et là je fais tourner mon appareil. Vous voyez, je n'ai même pas ce bruit, donc comme je vous disais, c'est assez dur à mettre en œuvre. Continue, ça y est. Je ne sais pas si vous entendez bien le bruit, et à un moment donné on fait tourner plusieurs fois, et ça devrait déclencher une gâche qui va ouvrir notre porte. Voilà, vous voyez, c'est revenu, donc c'est assez, donc je vous invite à faire tourner votre appareil un certain temps. Ça y est, on a entendu le clac, non, c'est revenu, c'est parce que mon doigt a dû glisser, et là, il faut repartir à zéro. Donc, enfin, vous avez compris le principe, moi je vais le passer, la solution c'est de tourner l'appareil dans le sens inverse, je vais réessayer malgré tout une dernière fois, en sens inverse, pour essayer d'ouvrir la porte. Non, ça y est. Je vais entendre le bruit de... De la porte qui se déverrouille. Alors, combien de tours, je ne sais pas, peut-être un certain nombre. Et ça ne marche toujours pas. Mais écoutez, donc vous avez compris le principe, nous on va passer au douzième niveau. Et puis, on va passer au douzième niveau.